Salut à tous, c'est Amy de SpringTax Canada. Dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près comment effectuer l'étape 4 de SpringTax Canada afin d'ajouter des dépenses à votre déclaration de revenus canadiennes. Débutons. À la première question, on vous demandera si vous avez versé ou non des cotisations à un régime enregistré d'épargne retraite liée à l'année d'imposition 2020. Si vous avez cotisé à un RER, vous pouvez les détailler ici. La section suivante traite des dépenses liées au travail à domicile. En 2020, des milliers de travailleurs à travers le Canada n'avaient d'autre choix que de travailler à domicile à cause du COVID-19. Dans cette section, on vous demandera si vous avez passé plus de 50% de votre temps à travailler à domicile sur une période de 4 semaines pour un employeur au Canada. Selon votre situation personnelle, vous pourriez avoir droit à des déductions à la maison sur votre déclaration de revue. La section suivante évaluera votre droit aux frais de scolarité et aux déductions pour manuel. Après avoir payé vos frais de scolarité, vous devriez recevoir un T2202 de votre école. Il s'agit d'un certificat de frais de scolarité et d'inscription. Vous aurez donc besoin de ce document pour calculer votre admissibilité au crédit pour frais de scolarité. On vous demandera si vous avez payé des frais de scolarité au Canada en 2020 ou si vous souhaitez transférer les frais de scolarité inutilisés d'un époux, d'un conjoint fait, d'un enfant ou d'un petit enfant. Si vous cliquez « Oui », on vous demandera si vous souhaitez réclamer les frais de scolarité d'études ou de manuels fédéraux inutilisés des années précédentes. Si tel est le cas, entrez simplement le montant que vous souhaitez réclamer dans le champ approprié. On vous demandera ensuite si vous avez payé les frais de scolarité d'études ou de manuels pour 2020. Le cas échéant, il vous sera demandé de confirmer le montant que vous avez payé tel qu'indiqué sur votre T2202. On vous demandera également si vous avez payé des frais de scolarité à des établissements d'enseignement à l'extérieur du Canada. Finalement, vous devez confirmer le nombre de mois que vous avez passé en tant qu'étudiant à temps plein ou à temps partiel au Canada. Cela vous aidera à déterminer vos déductions fiscales maximales auxquelles vous avez droit. C'est ainsi que vous accomplissez l'étape 4 de Sprintax Canada. N'oubliez pas que si vous avez des questions sur votre déclaration de revenus, vous pouvez contacter notre équipe de clavardage en direct à tout moment, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Cliquez simplement sur l'icône ci-dessous pour commencer. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada